Bon kertom messieurs, allez on continue Bézra Tachem Alors là on va parler, le Rav va nous parler de quelque chose de très très important et selon ma petitesse, d'après moi, c'est la chose la plus importante et la condition la plus importante la plus importante, pour espérer peut-être être un véritable serviteur de Dieu, peut-être c'est la condition, à mes yeux et à mon sens, d'après ce que disent les Chacham c'est ça, tout est là, tout est dans ce que va dire le Rav maintenant et qu'est-ce qu'il dit ? Quelqu'un qui veut se définir comme être un véritable serviteur de Dieu Cela n'est possible uniquement si une personne, elle est capable de s'annuler entièrement devant Dieu On parle beaucoup, beaucoup, dans le moussard de bitoulatsmi C'est ce qu'on appelle dans le jargon, annulation de soi Alors faire très attention avec ça, très attention parce que ça peut être aussi dangereux C'est oui une condition sine qua non pour prétendre servir Dieu béhémète, véritablement mais ça peut être dangereux aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas, il y a des gens qui ne l'ont pas compris et ils pensent que quand on parle d'annulation de soi, c'est-à-dire que tu n'existes pas Si tu n'existes pas, tu ne veux pas être au Vé d'Hachem, tu veux passer vers Dieu Dieu il attend qu'il y ait quelqu'un qui le serve, quelqu'un Comme on voit, l'exemple même de Vé d'Hachem dans la Torah L'exemple même de quelqu'un qui a servi Dieu de tout son corps, de tout son âme, de tout son argent, de tout son être C'est Moshe Rabbeinu Comme Akadosh Brûlé, Moshe Avdi met Lorsqu'Akadosh Brûlé, Dieu lui-même, va faire l'éloge funèbre de Moshe Rabbeinu Il ne va pas dire Hachem, il n'a pas dit, c'est la couronne de notre tête Hachem, il a dit tout simplement Moshe Avdi met Moshe, mon serviteur, est mort Et ça, c'est la plus grande louange C'est la plus grande oraison funèbre Que l'on peut faire pour un mort Lorsqu'on appelle une personne Le jour de sa mort Et on témoigne Et là, ce n'est pas un homme qui témoigne sur lui C'est Akadosh Brûlé Avdi Dieu lui-même Et il témoigne que Moshe Rabbeinu Moshe Avdi, Moshe mon serviteur Ça veut dire quoi ? C'est quoi un serviteur ? Un serviteur, ça veut dire que c'est quelqu'un Qui n'a jamais flanché dans son service divin C'est qu'il a toujours été serviteur de Dieu Toute sa vie 24h sur 24 7 jours sur 7 365 jours sur 365 Et Akadosh Brûlé Il a trouvé Le plus grand adjectif Toa A donner à Moshe Rabbeinu Moshe Avdi met Moshe mon serviteur, il est mort Et à côté de ça On te dit qu'il n'y a pas eu plus intelligent que Moshe Il n'y a pas eu plus fort que Moshe Il n'y a pas eu plus riche que Moshe Moshe, il avait toutes les qualités du monde Toutes les qualités du monde Et Dieu, à qui il a décidé de parler Dieu, à Kadosh Brûl A qui il a décidé de se dévoiler A Moshe Rabbeinu Il écrit qu'un homme Un homme Peut arriver à Dat Kono Un homme peut arriver A un niveau Dat Kono Dat Kono, on peut l'expliquer comment En plus c'est Dat Kono C'est une connaissance, une conscience de Dieu On met Rabinahman de Breslev Quelque chose d'extraordinaire Dans l'écouté Moran Et si ce n'est pas lui qui le dit Je n'aurais jamais osé le dire Il dit qu'un homme peut arriver à un niveau Tel de conscience et de Dat Qu'il y aura uniquement 5 choses Uniquement entre guillemets 5 choses Qui Le séparera du Dat Dachem Dat Kono Dat Kono Moshe Rabbeinu Il avait une conscience du monde de lui Et Vadaï Donc de Dieu Comment qu'un homme n'a réussi à atteindre Dat Kono Mais pour cela Il faut être Si tu n'es pas Si tu es un paillasson Si tu es un nul Si tu es un zéro Si tu penses que tu ne vaux rien Tu n'es pas Bitulatsmi Tu t'annules complètement Tu ne vis pas Tu n'es pas Mais tu ne peux pas être Tu ne peux pas avoir de conscience Donc quand on parle de Bitulatsmi Et c'est très important de le comprendre Annulation de soi La Brihout A chaque fois qu'on parle D'annulation de soi Bitulatsmi C'est toujours Toujours Klapeshmaya C'est toujours Par rapport à Dieu Oui Par rapport à Kadosh Bokhu Anikloum Comme ils ont dit Moshe Rabbeinu A Aron A Kohen Benachnu Ma Qu'est-ce qu'on est ? On n'est rien Comme il a dit Comme il a dit Comme il a dit Avram Abinu Ani Afarva Efer Comme il a dit David Améler Anitola Adel Oish Ça c'est devant Kadosh Bokhu Devant Dieu Tu n'es rien Mais attention Tu dois comprendre Que pour Et Mevatel Et Tatsmo Pour pouvoir t'annuler Il faut qu'il y ait quelque chose Voilà Il faut qu'il y ait quelque chose À annuler C'est un peu Le C'est un peu le truc qu'on fait À Pessah À Pessah Vous savez qu'il y a une mitzvah La veille de Pessah De faire 14 hamets On va vérifier le hamets Le vin Qui se trouverait à la maison D'accord Alors qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire ? De prendre 10 petits papiers D'accord L'aluminium On met à l'intérieur du pain 10 bouts de pain Elle est cachée dans la maison Et on va la récupérer Il y a Ce qui s'explique de manière ésotérique Comme explique le Harizal On a 10 Les 10 firotes Ce n'est pas pour rien Mais parce que vous savez qu'il y a Mitzah d'agdushah Mitzah d'aklipah Mitzah d'agdushah Du côté de la sainteté Du côté De la citra hara Des forces du mal Donc on a lui Les forces du mal Mitzah d'aklipah Il y a plein de choses ésotériques Mais le pshat c'est quoi ? C'est que comme maintenant On va venir On va chercher le khametz Mais en général Et normalement T'as fait le ménage A fond A fond à la maison Tu ne vas pas en trouver du khametz Mais après on fait une bracha Albi ou khametz Tu vas faire une bracha Mais sur quoi L'échal la bracha ? Sur quoi tu fais une bracha ? Il n'y a pas de khametz Alors pour pas que ce soit Bracha le batala Pour que ce soit une bracha En vin On prend des petits papiers Comme quoi La bracha l'échal Sur ces bouts de pain Qu'on a cachés à la maison T'as compris ? Donc en vérité Qu'est-ce qu'on fait ? On va annuler le khametz Mais s'il n'y a pas de khametz On ne peut pas l'annuler Et bien c'est pareil Si toi tu n'es rien Tu vas annuler quoi ? Rien Rien plus rien C'est rien Donc il faut être quelque chose Et plus la personne Elle est grande Plus la relation de soi Elle est importante D'accord ? Et ça c'est très important De comprendre Donc quand on parle De bitoulatsmi C'est uniquement Dans Kadosh Bohu ou Bémet On s'annule Les gamre Entièrement Et il dit donc le rav Donc c'est quoi Le gedr de Oved Hachem C'est quoi la définition De quelqu'un Qui peut être appelé Serviteur de Dieu C'est quelqu'un Qui s'annule Complètement Devant Dieu Exactement comme Les halachot Qui sont ramenés Et qu'on verra peut-être Dans ma série de Kedushin On parle beaucoup De cette notion-là Peut-être De cette notion-là D'accord ? De Abadim Un Eved Un esclave Un serviteur D'accord ? Il est entièrement Entièrement Dévoué Non seulement dévoué Mais pas que ça Kinyan Il est complètement Acheté Appartient Il appartient Entièrement à son maître Un esclave Appartient Entièrement A son maître Kinyan Bo Kana Sans comparaison Aucune C'est pas vraiment Cette comparaison Que je veux dire Mais exactement Comme si T'achetais ta vache D'accord ? La vache Elle ne peut pas aller D'accord ? Il y a le berger Il est là Et c'est lui Qui est en train De la gérer Cette vache-là Les Abdils Sans comparaison Aucune Quand tu es Eved Tu es entièrement Allé devant Dieu Et c'est quoi Être Eved Hachem Eved Hachem C'est comme Un serviteur Un serviteur En vérité Il n'a pas de vie Par rapport à lui-même Il ne vit pas par rapport à lui-même Il vit par rapport à son maître Ok Bien sûr Il y a une Akhna'a Il y a une Akhna'a Akhna'a Ça s'appelle la soumission Il faut être soumis à Dieu Akhna'a C'est un Yann très très fort Et vous savez que Tu parles de ça Mon Tzadik Vous savez que C'est 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 un des secrets La Akhna La soumission C'est un des secrets Pour voir des Yeshuot Pour voir des Pour voir des Des délivrances Quand quelqu'un il a besoin de Que soit pour la santé Que soit pour la panassa Que soit pour n'importe quel Domaine dans la vie Où on a besoin De mamash De délivrance On a besoin de De Yeshuot Mamash Une des choses Très importantes C'est Akhna De se soumettre Parce que très souvent Les choses ne deviennent pas Les choses sont bloquées Parce qu'on ne sait pas se soumettre On ne sait pas baisser la tête On est là Et on pense qu'on dirige On pense qu'on contrôle Mais à un moment donné C'est quoi en fait La soumission Dans laquelle on parle ici C'est comprendre Qu'on ne contrôle rien On est juste le catalyseur De quelque chose On le verra Peut-être Shabbat C'est le cours de Peut-être samedi après-midi On verra où La semaine prochaine En tout cas On est juste le catalyseur De quelque chose On est juste le catalyseur De quelque chose Et tant que tu ne comprends pas Que tu es juste le catalyseur Et ce n'est pas Réducteur De ce que je dis Que tu es juste le catalyseur Parce qu'être le catalyseur C'est énorme Ça demande une volonté énorme Ça demande Une force énorme Ça demande des fois Du courage énorme Mais sache que tu es juste le catalyseur Tout le reste Ce n'est pas entre tes mains Et le problème C'est ça C'est de cette soumission Qu'on parle On pense qu'on gère Dans la Parnassa On pense qu'on gère Dans la santé D'accord Je fais du sport Je ne bois pas de vin Je ne bois pas d'alcool Je fais attention au cholestérol Je fais attention au polyestérol Je fais attention au polyester Je fais attention à plein de choses D'accord Ok Et c'est pour ça Que je suis en bonne santé On a vu des colosses Des colosses D'accord Ils faisaient du sport Ils faisaient tout ce que tu veux Et en un instant Ils sont partis On les a oubliés C'est fini, terminé Comment c'est possible Tu contrôles rien fils Attention Ça ne veut pas dire Que tu vas te laisser aller Que tu vas faire n'importe quoi Que tu dois te jeter Ça ne veut pas dire Que tu dois faire n'importe quoi Même si c'était Et des tonnes de personnes Qui ont fait attention A leur cholestérol Et la santé Ce que tu veux Ils ne fumaient pas Ils sont partis avant tout le monde Lama Ce n'est pas entre tes mains Tu fais ce que Dieu Il t'a demandé Pense pas une seconde Que tu contrôles Ne pense pas C'est parce que tu fais le régime Ou tu fais ceci Tu fais cela Que ça va t'amener Ce que ça va t'amener C'est comme elle dit Mais tu es juste Ce catalyseur de quelque chose Tout le reste C'est entre les mains d'HM Et quand on parle de tout C'est tout C'est tout Tout le reste C'est entre les mains d'HKadosh Baruch Maintenant être un catalyseur C'est énorme Moi je ne connais pas beaucoup Je ne connais pas beaucoup autour de moi Des catalyseurs d'existence Je ne connais pas beaucoup Des gens qui arrivent à déclencher Des effets extraordinaires Je ne connais pas beaucoup Parce que très souvent 97% de l'humanité 97% de l'humanité On est tous des fonctionnaires On est des consommateurs On est des consommateurs Et des fonctions Un consommateur Il n'est pas catalyseur Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend Il ne donne pas Un catalyseur Il donne Il crée Un catalyseur Il crée Il fait Exactement 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 Mais là moi je ne te dirais plus par Preneur Parce que des fois il faut savoir recevoir Exactement D'accord ? Il crée quoi ? Comment ? Il crée une synagogue Un catalyseur il crée une synagogue Par exemple Il crée une yeshiva Il crée une orpheline Il crée un hôpital Va à l'anyado À Nathania D'accord ? C'est l'amour de sens C'était le catalyseur Lui il a un fait Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui l'argent C'est lui Ah non ? C'est le catalyseur Il est arrivé là-bas Il a dit Il nous faut un hôpital Et donc on va y aller Il a été catalyseur de l'hôpital Tout le reste c'est pas lui C'est jamais toi Ta yeshiva c'est pas toi Ta synagogue c'est pas toi Mais t'as été le catalyseur J'en connais pas beaucoup Il n'y en a pas beaucoup des catalyseurs C'est vrai même dans les entreprises Combien ? 97% des gens 97% de l'humanité C'est des consommateurs C'est des fonctionnaires Et t'as 3% Qui ont été des catalyseurs dans leur vie Ils ont engendré les choses Quand il a fait Amazon D'accord ? Mais après ça Regarde ce que ça a donné D'accord ? Il a juste été un catalyseur Il a eu une idée Il l'a mis en pratique Boum ! Et ainsi de suite C'est dans le Khod Et dans le Kodesh encore plus Donc on est des catalyseurs Pareil à la maison On peut être un fonctionnaire à la maison Je fais comme papa et comme maman Je me suis marié J'ai des enfants Ils vont à l'école Ils ont le bac Qu'est-ce que t'as fait de tout ça ? Qu'est-ce que t'as créé de ça ? Qu'est-ce que t'as créé de ça ? T'as créé des Talmidés T'as créé une maison de Torah T'as créé quelque chose après Qu'est-ce que t'as créé ? Est-ce que t'as été monsieur tout le monde ? Je reviens à ce qu'on a dit Et donc il dit ici le Rav Donc la vraie définition de Obed Hachem Eved Hachem Serviteur de Dieu C'est quelqu'un qui est capable De s'annuler complètement devant le Créateur C'est magnifique ce qu'il dit Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de ne pas De ne pas Appliquer la Torah et les mitzvot Pour soi-même Pour soi-même C'est pas pour toi que tu le fais Être capable D'être mévater Comment on dit mévater ? Je sais quoi le mot je n'arrive pas là Non mévater C'est facile Non 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 L'évater c'est pas c'est facile À un moment donné Évacuer Ouf Ouf Kaila ça Ça c'est après la Kaila Comment on dit mévater ? Renoncer Non mévater c'est pas L'évater C'est renoncer Voilà renoncer Voilà Être capable de renoncer Pour soi Mais pour Dieu Être capable de renoncer C'est ça en fait C'est ça l'évater Je renonce Mais pourquoi ? Pas pour Pour une raison Je renonce pas parce que Je n'ai pas envie Je renonce pas Je renonce pour te laisser à toi la place Ce qu'il dit Mais c'est son élève C'est normal Et comment on arrive à ça ? Comment on arrive à servir à Kadosh Baruch Hu ? Pour lui Pour Dieu Être Éve d'Hachem Tu ne vas plus faire la Torah Comme des Ségoulottes On est les rois des Ségoulottes Si tu fais le Kilouche comme ça Tu as la Parnassa comme ça Si tu fais le truc comme ça La Torah comme ça Tu fais comme ça Tu fais comme ça C'est juste uniquement pour avoir Tu vois Je te donne Tu me donnes Je te tiens Tu me tiens Par la barbichette Je te donne Tu me donnes Une Torah de barbichette On fait D'accord ? Comment tu fais pour uniquement ? Je m'en fous du résultat Je n'attends pas de résultat Je n'attends pas de recevoir Tu sais pourquoi je le fais Kadosh Baruch Hu ? Parce que je t'aime Parce que je te crains Parce que tu es le maître du monde Parce que je te dois tout Je n'attends rien en retour C'est ça qu'il dit ici le Rav Comment servir Dieu Sans rien attendre en retour Et tu sais comment ? Un homme il doit casser son ego Son ego C'est l'ego Exactement Tu vas être capable de casser ton ego Mais tant que tu n'as pas cassé ton ego C'est ce qu'il disait Rabidant D'accord ? Il doit bien dire ce qu'il dit Comment ? Comment ? Et pourquoi on n'arrive pas à casser notre ego ? Parce qu'on est parti des gens qui Alors il dit reçoivent Mais qui prennent Qui prennent On est des preneurs Comme je l'ai dit On est des consommateurs Là où tu vas Tu vas chercher Ton bien-être à toi Tu vas chercher Qu'est-ce que je peux prendre ? Tu ne vas pas chercher Qu'est-ce que tu vas donner ? Un juif il doit se dire A chaque fois qu'il se trouve dans un endroit Tu rentres dans une synagogue Tu ne dis pas Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ici ? Arrête Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter ? Exactement Qu'est-ce que je vais pouvoir donner ? Tu rentres chez toi à la maison C'est pareil C'est pareil Que ce soit dans le couple Que ce soit avec les enfants D'accord ? On prend On prend Le problème est que lorsqu'on prend On est des voleurs Parce que recevoir On a le droit de recevoir On a le droit de recevoir Parce que parfois Lorsque tu reçois Tu donnes Par exemple La gmara elle dit La gmara elle dit C'est marrant ça Bon La gmara elle dit Que si maintenant Vous savez comment On peut marier une femme Il faut que l'homme Qui désire cette femme là D'accord ? Lui propose La femme elle accepte Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut que l'homme acquière La féminité de cette femme là D'accord ? Et donc elle devient Sa femme Comme on a dit hier Quand on dit C'est pas tu m'es sanctifié D'accord ? Tu m'es consacré C'est vrai que la gmara elle dit Que si quelqu'un il s'est trompé Et il dit Tu m'es Comment on dit M'es réservé ? Réservé Tu m'es réservé Et bien ça marche Elle est m'écoute d'échette Elle est mariée Pourquoi ? Parce que m'écoute d'échette C'est le même sens C'est-à-dire que maintenant Elle lui est réservée A quel titre elle lui est réservée ? C'est que cette femme Elle ne peut plus aller Avec d'autres hommes D'accord ? Intimement Elle est uniquement Pour cet homme là Voilà ce que ça veut dire Ok ? Pourquoi j'ai dit ça ? Oui Si maintenant Donc c'est l'homme Qui fait le massé Aish me kadesh C'est l'homme Qui fait le massé de Kiddushin C'est à l'homme De faire l'acte De mariage Et la femme Qui accepte Donc qui reçoit Et en recevant Donc elle va Se marier avec cet homme là La Gemara nous dit La Gemara nous dit Que si maintenant Une femme elle vient Et Elle va donner par exemple Je ne sais pas N'importe quoi D'accord ? Un cadeau Une montre Elle veut faire un kiff Une montre Très belle montre Adam Khashouv Le type c'est quelqu'un De très important Adam Khashouv D'accord ? Quelqu'un important Le rapporteur me dit à Yosef Ok ? Et elle elle vient et dit Je te donne cette montre Mais à condition que Tu te maries avec moi M'écoute des chètes M'écoute des chètes Elle est mariée Elle me dit mais non T'as pas mal Qu'est-ce qu'il doit donner ? Aucun homme Hein ? C'est qu'il doit donner ? C'est l'homme Qui doit donner à la femme Et comme ça Elle m'écoute des chètes Là comme elle dit Adam Khashouv C'est différent Adam Khashouv Quelqu'un d'important Le fait qu'elle Elle lui ait donné Et lui c'est quelqu'un d'important Et qu'il ait accepté Ce qu'il lui a donné C'est comme s'il lui avait donné Quoi de l'honneur ? Donc elle m'écoute des chètes Tu comprends ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire des fois Parfois T'as compris ce que ça veut dire ? Donc parfois de recevoir C'est donner Mais c'est très vrai mon sadique Parfois de recevoir C'est donner Et qui le fait mieux que nos femmes ? Parce que nos femmes C'est des receveuses Mais en acceptant de recevoir de nous Qu'est-ce qu'elles font en vérité ? Elles nous donnent Elles nous donnent de leur tendresse Elles nous donnent de leur amour Elles nous donnent de notre importance Elles nous donnent Elles nous donnent Donc en vérité Recevoir parfois Et c'est même plus important des fois Que de donner Parce que des fois quand tu reçois Non seulement tu reçois Mais en plus tu donnes Il y a fait Donc ici le problème il est quoi ? Il est de prendre Le problème Comme on l'a dit ici Il est de prendre Et quelqu'un qui est égoïste Égo-centriste C'est-à-dire qu'il a mis son égo A Au premier plan Au premier plan Mais à l'extrême D'accord ? Quelqu'un qui a un égo extrême Alors il arrive là Encore une fois L'égoïne, l'égo-centrisme Et cette personne-là Elle pense que tout lui revient Au début ça va se passer par quoi ? Ça va se passer par la chaise Par ma place Par ma place ? Mais c'est ma place Et non toi tu es mis en retard Quelqu'un il a pris ta place Il ne savait pas que c'était ta place Tu vas le faire lever Faire lever quelqu'un Alors que c'est ta place Ça s'appelle de l'égo Ça s'appelle de l'égo C'est ma place Donc au début ça commence par quoi ? Par une chaise Ça commence par un livre Ça commence par une place de parking Ça commence par À la caisse D'accord ? À la queue Quand tu es à la caisse D'accord ? On m'a pris ma place On m'a truqué On m'a doublé On m'a triplé Je vais le tripler Voilà tu vois ? Je vais le tripler Mais après Habibi Il dit le Rab des Sler Puisque finalement Je suis le nombril du monde Tout me revient Toi tu es un preneur Tu n'es pas un donneur Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Mais ton argent en vérité Ce n'est pas le tien C'est le mien Donc je vais voler Ta maison ce n'est pas la tienne C'est la mienne Donc je vais te voler Ta femme ce n'est pas la tienne Comme ça dit le Rab des Sler Ta femme ce n'est pas la tienne C'est à moi Tout me revient Tout le monde a été créé Pour qui ? Pour moi ? Ce que disent les Kachamim Un homme il doit se dire Pour moi le monde a été créé Lui il l'applique à 100% Le monde a été créé pour moi C'est pour moi que le monde a été créé Ça c'est l'égoïste Ça c'est l'égo-centriste C'est pour ça qu'il dit que Pour pouvoir béhémet Pour pouvoir béhémet Être évet d'Hachem Il faut être capable Être capable de casser son égo T'as pris ta place Laisse la personne elle le prie T'es venu en retard De toute façon fait Fais-toi petite déjà Laisse-le prier tranquille Ça commence dans les petites choses Faut pas croire Pareil à la maison Pareil à la maison Faut pas inverser le rôle C'est toi le donneur Vous rappelez ce qu'on avait dit ? La faute d'Adam Rishon Elle a été quoi ? C'est quoi ? Il lui a dit à Kadosh Pourquoi d'Adam Rishon Aisha Sheinatatali Inatnalimiahet Elle m'a donné Elle m'a donné de l'arbre De fruits de l'arbre Elle t'a donné ? Mais c'est toi le donneur C'est toi le donneur C'est pas elle la donneur C'est toi le donneur Tu t'es planté Habibi C'est toi le donneur T'es à la maison C'est toi le donneur Et nous on arrive On prend qu'on est des pachas On est là pour recevoir Recevoir de notre femme Recevoir des enfants Recevoir du voisin Recevoir de la voisine On est les boss On est les rois à la maison Mais t'es là pour donner T'as pas un autre rôle À la maison Qu'à pardonner C'est ton rôle À la maison de donner Tu vas donner de ton temps Tu vas donner de ton intelligence Si t'es intelligent Tu vas donner des valeurs Transmettre des valeurs Donner de ton argent Donner de... T'es là pour donner Alors c'est pareil Il dit Uniquement la personne Qui arrive à casser son ego Cette personne est capable D'être Oved Hachem En vérité on a compris pourquoi Parce que l'ego c'est quoi ? C'est quelqu'un d'orgueilleux Il dit à Kadosh Burhu Dans Masret Sota peut-être ? Sota ? On sait pas Mais l'agman lui Dans Masret Sota Kadosh Burhu dit Dans Masret Sota L'orgueilleux et moi Ne pouvons pas vivre Dans le même monde Mais parce qu'en vérité L'orgueilleux Qui vit dans son monde ? Mais que lui Personne ne vit dans son monde À part lui Et Hadzé Shem Ça peut arriver Même à Kadosh Burhu Il ne vit pas dans son monde là Il ne peut pas Il laisse la place à personne Il laisse la place à personne Et il dit Regardez ce qu'il dit C'est extraordinaire Et il termine Vous avez terminé pour aujourd'hui Il dit Et ça en vérité Comment tu vas casser Ton ego Quand tu vas être Mekayem Appliquer la mitzvah de Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Quelqu'un qui arrive A vouloir pour l'autre Ce que lui il voudrait Comme on a dit Qui est la personne Qui est véritablement riche C'est celle Qui est heureux Pour l'autre Quelqu'un qui est heureux Du chélek de l'autre La part de l'autre Quand tu viens Et tu vas raconter A ton copain Tu sais quoi ? Quand tu viens Et tu racontes A ton copain Et tu lui dis Tu sais je marie ma fille Il est aussi heureux Que si lui mariait sa fille Quand tu viens Et tu lui dis Tu sais j'ai acheté Une nouvelle maison Il est aussi heureux Que si lui avait acheté Une nouvelle maison Quelqu'un qui est capable D'arriver Ce qu'il veut pour lui Il le voudrait Pour son prochain Et il dit C'est cette mitzvah là Qui amène à quoi ? A Abba Tachem Parce que si tu arrives A faire exister les autres En donnant aux autres Et quand tu donnes Qu'est-ce que tu fais ? Comme on a dit Tu arrives à les aimer Mais plus que ça Lorsque tu donnes à quelqu'un C'est que la personne En face de toi Elle existe Pourquoi elle existe ? Parce qu'en donnant Tu lui donnes de l'importance L'importance que tu lui donnes C'est l'honneur que tu lui donnes Et l'honneur que tu lui donnes C'est la place que tu lui donnes Pour exister Et donc qu'est-ce que tu fais ? Tu lui donnes une place à l'autre Et bien c'est pareil Lorsque tu vas arriver A faire ça avec ton prochain Tu vas forcément aussi arriver A faire ça Avec le maître du monde Et tu arriveras à quoi ? A Abba Tachem A l'amour d'Akadosh Baruch On continue demain Maître Tachem